Chers poissons, bonjour ! Bienvenue sur ma chaîne pour la lecture intuitive de vos énergies générales pour le mois d'octobre 2023. Cette vidéo s'adresse aux poissons en signe solaire, en signe ascendant et en signe lunaire. Comme d'habitude, ce sont des énergies extrêmement générales, donc vous prenez ce qui résonne pour vous, vous rapprochez cela de ce que vous vivez, que ce soit au niveau intérieur ou que ce soit dans les événements concrets de votre vie. Et si ça ne résonne pas, c'est que ça ne s'adresse pas à vous tout simplement. Vous pouvez aller voir à ce moment-là vos signes ascendant et lunaire pour voir si ça vous parle un petit peu plus. Donc, je vous remercie toutes et tous pour votre soutien avec vos likes, vos commentaires qui sont toujours très enrichissants, vos partages qui sont importants pour moi pour me faire connaître, vos abonnements, un immense merci pour tout cela. Voilà. Alors, au mois d'octobre, on a à nouveau beaucoup, beaucoup de lames majeures comme le mois dernier, puisqu'on en a une, deux, trois, quatre, cinq lames majeures. Donc, c'est quand même un mois important. On est dans la continuité des énergies du mois dernier, puisque le mois dernier, vous aviez le battleur ici. Donc, c'était à venir pour la fin septembre, début octobre. Et là, vous avez le battleur qui est là. Donc, c'est pour ce mois-ci. Donc, il y a une belle synergie entre le mois dernier et ce mois-ci. On avance. Vous n'avez pas de bâton dans vos éléments, mais malgré tout, il y a du mouvement. Avec la valette de coupe, la cavalière de coupe et la scie d'épée, on bouge quand même. Donc, ce n'est pas statique. Et puis, il y a beaucoup, beaucoup de coupes ce mois-ci. Il y a des épées et des coupes. Alors, les épées, la réflexion, la communication. Mais les coupes, là, il y a beaucoup, beaucoup d'émotions aussi, de sentiments. Voilà, il y a quelque chose d'assez fort en termes de réceptivité, de sentiments et au niveau émotionnel. Alors, on va aller regarder tout cela d'un peu plus près. Donc, ce qui vient de l'extérieur pour vous, qu'il s'agisse d'une invitation que vous fait la vie ou de l'énergie qui est au-dessus de votre tête et qui vous influence malgré tout. Nous avons l'alchimiste, enfin, ici, il s'appelle l'alchimiste, c'est le battleur ou le magicien, battleur dans le tarot de Marseille et le diable qui, ici, s'appelle Naf. Alors, l'alchimiste, c'est un nouveau départ. Il y a quelque chose de nouveau dans votre vie qui démarre ce mois-ci. Nouveau au niveau sentimental, ça peut être une nouvelle rencontre. Nouveau dans votre relation de couple existante, mais vous décidez de prendre de nouvelles options pour votre vie. Peut-être que vous vous engagez plus avant. En tout cas, vous prenez des nouvelles décisions. Nouveauté dans vos objectifs de vie, nouveauté professionnelle, nouveauté financière. En tout cas, il y a de la nouveauté. Et s'il n'y a pas de nouveauté, un nouveau départ avec cet alchimiste, alors on vous dit qu'en tout cas, vous êtes dans le faire et dans l'action ce mois-ci, vous devez d'agir. D'accord ? Avec le diable, peut-être qu'il y a une nouvelle opportunité qui vous permet de vous défaire de vos chaînes dans une situation, dans une relation. Peut-être qu'il y a une relation toxique ou en tout cas de la toxicité dans une relation, dans une situation. Ou alors, une nouvelle opportunité qui vous permet de vous défaire de vos chaînes intérieures, votre saboteur interne par excellence, qui vous dénigre, vous ne vous sentez jamais à la hauteur. Peut-être que vous lâchez sur vos peurs, sur vos angoisses, sur vos interrogations, sur votre jalousie, votre colère. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui permet de se défaire de ce qui vous lie de la mauvaise façon. La deuxième possibilité d'interprétation, c'est que peut-être il y a une nouvelle histoire d'amour, mais qui sera à ce moment-là très passionnelle. Donc, attention à la dépendance affective, attention à la jalousie. Peut-être qu'il y a une rentrée d'argent qui vous permet de rebondir du bon pied et de mettre de nouveaux objectifs dans votre vie. C'est tout à fait possible également parce que le diable, c'est une très bonne carte en ce qui concerne l'argent. Donc, c'est tout à fait possible pour certains poissons. Et peut-être qu'il y a également la dernière interprétation, une nouvelle opportunité, un nouveau départ dans votre vie, quelque chose qui vous confronte à vos croyances limitantes. Voilà. Donc, peut-être que si vous démarrez, je n'en sais rien, une nouvelle activité, vous avez peur de ne pas être à la hauteur, vous vous faites beaucoup de soucis. Si vous démarrez une nouvelle histoire d'amour, vous avez peur que ça ne marche pas, ça ne fonctionnera jamais. Vous voyez, voilà, ce diable, ça peut être vraiment cette petite voix intérieure qui vous desserre en permanence parce que vous avez peut-être une mauvaise image de vous, ou vous manquez d'amour pour vous. On va en parler tout à l'heure ici. C'est là dans vos énergies personnelles. Voilà. Donc, vous faites le tri dans tout ce que je viens de vous dire. Bien évidemment, vous rapprochez cela de ce que vous vivez. Là dessous, sous le diable, on avait le monde. Donc, il y a quand même beaucoup de bonheur, de bien-être à venir pour vous. Ce diable, à mon avis, pour beaucoup, même si ça peut être de la passion ou de l'argent, même si ça peut être sortir de dépendance, malgré tout, pour beaucoup, ça va être sortir de ses croyances limitantes également, me semble-t-il. Bon. Parce qu'après, on va vers du bonheur et de la complétude. On avait le monde dessous. Alors, dans vos énergies personnelles, nous avons la neuf d'épée et la valette de coupe, appelée habituellement le valet de coupe. Voilà. Mais on est avec le tarot des déesses, donc ce sont des personnages féminins. Bon. Avec la neuf d'épée, on voit qu'il y a du stress, de l'angoisse, que vous réfléchissez beaucoup, vous vous remettez beaucoup en question. Ça tourne dans votre tête. Voilà. Il y a peut-être un peu aussi de peur de ne pas y arriver. Ça me rappelle ce diable. Voilà. Donc, vous faites un peu les questions et les réponses. Et avec cette carte, moi, je vous engage très sincèrement, non seulement à prendre du recul, à essayer d'aller vers la sérénité, à aller de l'avant, ne pas rester dans ce dialogue intérieur de votre mental qui vous manipule. Parce que, vous voyez, ces épées ne touchent pas cette femme. Et donc, en fait, la menace, la peur qui est là, le stress qui vous habite, est beaucoup plus grand que le danger réel. D'accord ? Donc, si vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup d'inquiétude, d'angoisse ce mois-ci, il y a de très belles énergies sur la table. Dites-vous que c'est votre mental qui vous manipule. Pensez à moi, pensez à cette lecture. Et essayez de ramener un peu de sérénité dans tout ça. Voilà. Et puis, avec cette carte, on peut vous engager aussi à prendre une ou des décisions aussi. C'est peut-être pour ça que vous réfléchissez beaucoup. D'autant qu'avec le magicien, là, peut-être qu'il est nécessaire, pour démarrer quelque chose de nouveau, de prendre une décision. Et ce n'est pas une décision facile à prendre. Je vois que ça peut être très angoissant pour vous, ou en tout cas stressant. Avec la valette de coupe, ça, c'est plutôt une jolie carte parce qu'on parle d'amour. On parle également de passion. Donc, on retrouve la passion que nous avions ici avec le diable. On parle de tendresse, de sensibilité et de message également. Donc, déjà, on peut avoir une très bonne nouvelle qui vient pour vous ce mois-ci. Alors, même si on a une très bonne nouvelle parce qu'il y a un nouveau démarrage, tout ce qui est nouveau est toujours un peu angoissant. Et peut-être que vous faites un peu de soucis. Ou alors, peut-être que vous vous avez peur de ne pas être à la hauteur. On retrouverait ce diable. Bon. Voilà. Donc, il peut y avoir de bonnes nouvelles qui réjouissent votre cœur, qui vous font du bien. Il peut y avoir le démarrage. Les vallées sont très jeunes. C'est toujours le démarrage de quelque chose. Enfin, souvent. Mais c'est vraiment le balbutiement. D'accord ? Donc, peut-être qu'il y a quelque chose de nouveau. On retrouve cette nouveauté, ce nouveau départ qu'on a avec l'alchimiste. Pour un projet de cœur, pour un projet de vie qui touche votre cœur, pour une nouvelle relation qui démarre, un nouvel engagement dans votre relation existante. Voilà. Je ne vais pas rappeler tout ce qu'on a dit auparavant. Et peut-être quelque chose qui vous passionne. Parce qu'avec le diable, on parle de passion également. Donc, quelque chose qui vous passionne, qu'il s'agisse d'une personne ou d'un objectif qui fait renaître le désir en vous. D'autant que toujours dans vos énergies personnelles, on a la carte du désir avec ce rose magenta augmenté. Voyez, on vous parle d'attirance, de tendresse, de sympathie, de douceur, de caresse, d'amitié, de fidélité, de bonté. Donc, ça touche tous ces sujets. Mais cette carte, c'est une très, très, très jolie carte pour les célibataires. Parce qu'on peut avoir une rencontre avec cette carte. D'accord. Voilà. Et puis, c'est aussi une très bonne carte pour les couples. Parce qu'avec cette carte, on a envie de se montrer de manière plus authentique et d'exprimer clairement ses besoins et ses sentiments à son ou sa conjointe. Donc, voilà, il y a quelque chose de très, très beau pour les couples avec cette carte. Et puis, même dans l'amitié, il y a beaucoup de fidélité, beaucoup d'amitié, beaucoup d'abondance avec cette carte. Et puis, si nous ne sommes pas dans l'amour ou l'amitié, d'une manière générale, la carte des désirs, elle vous parle de vous et de vos désirs. C'est l'attirance que vous pouvez ressentir vis-à-vis d'une personne, bien évidemment, mais également vis-à-vis d'un lieu, vis-à-vis d'une situation ou d'une action donnée. En tout cas, on retrouve, ça pétille cette carte. On retrouve du désir. Alors, peut-être qu'on est confronté à s'interroger sur ses désirs, ses besoins fondamentaux. Là, puisqu'on doit, on voit qu'on s'élance vers une nouvelle voie. Donc, peut-être qu'il est nécessaire de s'interroger un petit peu sur ses besoins fondamentaux. Enfin, tout ce qui touche le désir est à l'ordre du jour dans vos énergies personnelles. Et avec la carte du jaune augmenté, nous avons la carte de la fierté, qui vous parle de fierté, de dignité, d'estime de soi, de distinction, de valeur, d'honneur, de richesse et de fortune. Alors, c'est une très jolie énergie également, puisque ça parle de bonne santé au niveau matériel et financier. Donc, peut-être que pour certains, il y a une rentrée d'argent ou en tout cas, que le budget est bien équilibré ce mois-ci, on se sent bien. Si on a une rencontre, ça peut parler d'une rencontre avec une personne qui a une position sociale élevée ou une personne qui est d'une très, très, très grande intelligence. C'est tout à fait possible. Voilà. Une fois qu'on dépasse ce contexte-là, cette carte parle de vous, de l'estime que vous avez vis-à-vis de vous-même, de quel regard vous portez sur vous. Et vous savez que le regard que l'on porte sur soi est souvent lié au regard que nos parents portaient sur nous. Et ça déteint sur nous. Donc, peut-être qu'il est nécessaire de faire un petit bilan pour savoir si vous avez suffisamment d'estime. Je vous parle de ça parce qu'on a le diable à la coupe ici. Et comme je vois qu'il y a du renouveau pour vous, un nouveau départ, il ne faudrait pas gâcher ce nouveau départ parce qu'il y a un manque de confiance en soi, parce qu'il y a une mésestime vis-à-vis de soi, parce qu'il y a trop d'égo aussi. Attention avec cette carte, elle est bien aspectée ici, mais malgré tout, quand on a une mauvaise estime de soi, on peut être extrêmement susceptible et dans l'égo et dans l'orgueil, ce serait dommage parce que là, il y a vraiment, tout est beau. On a deux très belles cartes. Voilà. Alors, si vous avez une excellente estime de vous ou qu'il y a une meilleure estime pour vous ce mois-ci, tant mieux puisque c'est dans vos énergies personnelles. Donc, c'est tout à fait possible aussi, ça n'est pas forcément une problématique. Voilà. Mais bon, je suis obligée de le souligner quand j'ai le diable ici. Voilà. Alors, peut-être qu'avec ces deux cartes, il y a beaucoup de passions qui vous chamboulent et qui vous font vous remettre en question, faire un petit bilan sur vous-même. C'est tout à fait possible. Ce que vous souhaitez, on est toujours dans les émotions, les sentiments, ce que vous souhaitez, c'est un nouveau départ pour le cœur. Qu'il s'agisse d'un nouveau départ amoureux, donc peut-être que vous avez envie de rencontrer l'amour, tant mieux, il y a tout pour ça ce mois-ci. Peut-être que vous avez envie de vous engager plus avant dans votre relation existante en vous installant ensemble, en déménageant, en vous mariant. Enfin, voilà, il y a un nouveau projet de vie qui touche votre cœur. Vous avez envie d'un nouveau départ, donc ça peut être dans vos projets de vie, comme je le disais, dans votre vie affective. Peut-être qu'il s'agit d'un nouveau projet de cœur que vous voulez lancer aussi, un nouveau métier. Peut-être que des personnes vont aller, veulent aller dans une direction au niveau professionnel qui leur correspond mieux, qui est plus en lien avec leur désir d'aujourd'hui. On peut s'interroger aussi sur ses désirs avec cette carte. Peut-être qu'il y a à nouveau du désir, mais peut-être qu'on s'interroge sur ses désirs également. Voilà. En tout cas, avec cette carte, vous voulez du renouveau, du renouveau qui soit en lien avec ce que vous aimez, ce qui a du sens pour vous. Et puis, vous voulez de l'amour, de la douceur, de la tendresse, de l'engagement. Enfin bon, c'est très très beau, cette tasse de coupe. Alors, même si les cartes sont à certaines places et ont une signification par rapport à la signification que je donne à chaque emplacement, malgré tout, il faut regarder les cartes aussi dans leur ensemble. Il y a quand même beaucoup d'amour, beaucoup d'émotion ce mois-ci pour vous, mes chers poissons. Donc, que ça touche vos projets professionnels, projets de vie ou l'amour, en tout cas, vous êtes heureux ce mois-ci quand même. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotion. Alors, ce qui va vous aider, c'est de garder la tête froide avec cette reine d'épée. D'accord ? Il va falloir être rationnel, méthodique, avoir une vision à long terme, être capable d'être suffisamment honnête et dans une certaine équité pour couper la poire en deux si c'est nécessaire. Peut-être qu'il faut prendre des décisions, peut-être qu'il faut communiquer clairement avec les personnes autour de vous. Là, ça me parlait, on avait parlé de communication plus authentique. Voilà, peut-être qu'il est nécessaire de vous dire, de vous dire vos besoins, de vous exprimer par rapport à ce que vous ressentez. Peut-être qu'il va falloir faire appel aussi à votre intuition. Regardez cette lune. Et peut-être qu'il va falloir mettre de la rationalité dans vos émotions. Parce que la lune, ce sont les émotions aussi et on a la lune dans votre monde intérieur ici. Donc voilà, même s'il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments et qu'on vous engage à suivre la voie de votre cœur, malgré tout, il va falloir rationaliser tout ça. Alors, prendre du recul, peut-être faire preuve, ce qui va vous aider, c'est de faire preuve d'un peu de patience. Que la reine des paix, elle est extrêmement patiente, elle est capable d'attendre le bon moment. C'est un personnage, que ce soit un homme ou une femme, d'une grande intelligence. qui communique extrêmement clairement, extrêmement bien et qui a beaucoup, beaucoup d'expérience et qui a une vision assez éclairée et qui est très intuitive aussi. Donc peut-être ce qui va vous aider, c'est votre intuition également. Et puis, peut-être que ce qui va vous aider, c'est une personne d'un signe solaire ou ascendant d'air. Donc, gémeaux, balance, verso, c'est possible. Ça, ça parlera à certaines personnes seulement. D'une manière générale, c'est votre aptitude à être méthodique, vous organiser, rationaliser vos émotions, vos sentiments, vos ressentis, votre intuition. Voilà, de prendre du recul sur les choses. On vous demande là de prendre du recul et de prendre des décisions. Bon, alors avec la reine d'épée, ce qui va vous aider, c'est peut-être de trancher, de prendre des décisions également. Là, on en parle à nouveau. Mais en tout cas, de rationaliser vos émotions, parce que là, on a la lune aussi et là, on a la neuf d'épée. Donc, si vos émotions vous font peur, voilà, servez-vous de l'aptitude de la reine d'épée à remettre un petit peu de discernement dans tout ça et de garder la tête froide, d'être méthodique. Voilà, qu'est-ce qui est là, tout de suite, à l'instant présent. Ça ne sert à rien de faire des projections sur un avenir qui n'est pas là. On s'occupe, on ramène les choses au temps présent. Ça, ça aide beaucoup pour enlever le stress. Le défi avec cette ermite, justement, on vous en parle à nouveau, c'est de prendre votre temps. Alors, donc, peut-être un peu de patience nécessaire, même s'il y a un nouveau départ. Vous savez qu'on est dans le balbutiement, là. Peut-être qu'il faut un peu de patience pour que les choses se concrétisent réellement dans la matière. Donc, avec l'ermite, on peut vous demander de faire preuve d'un peu de patience. Mais avec cette ermite, on peut vous demander de faire preuve de maturité, de sagesse, d'être capable de vous remettre en question, peut-être de faire un petit bilan. Si vous avez des décisions à prendre, il va falloir être capable d'aller sonder son cœur et son âme. Et son intuition également, parce que l'ermite est un personnage qui a énormément d'intuition, énormément d'expérience. Donc, ça, ça me rappelle la reine d'épée. Voilà, cet ermite, il se sert de sa sagesse, de son expérience, de son intelligence, de sa maturité et de son intuition pour éclairer son chemin. Donc, pour prendre les bonnes décisions et pour trouver la voie qui est juste pour lui. D'accord ? Donc là, ça rappelle étrangement cette reine d'épée. Et la prise de décision, là, elle est peut-être là avec cette neuf d'épée. Voilà, allez sonder. Et puis, ça me rappelle vos désirs. Quels sont vos désirs ? Qu'est-ce que vous voulez réellement ? Allez sonder votre âme et votre cœur pour savoir dans quelle direction vous voulez avancer. Peut-être qu'il y a des décisions à prendre. Et en tout cas, ne vous précipitez pas. Ayez la sagesse d'être patient ou patiente. Voilà. Même si on ne reste pas statique, parce qu'on vous demande d'avancer avec cette cavalière de coupe. Voilà. Mais on vous demande d'avancer sagement, parce que la cavalière de coupe, c'est une cavalière qui ne fonce pas, même si sur cette image, on a l'impression qu'elle est au galop. Non. Il y a deux cavaliers qui vont rapidement dans le tarot. C'est le cavalier d'épée et le cavalier de bâton. Et deux cavaliers un petit peu plus lents, qui sont le cavalier de denier et le cavalier de coupe. Voilà. Donc, on ne se précipite pas, mais on avance tout de même. Et on avance sur la voie de son cœur. Donc, vous devez faire des choix par rapport à ce que vous souhaitez réellement au fond de vous, par rapport à ce que vous ressentez au niveau intuitif également, parce qu'on est dans les couples, donc on est dans la réceptivité également. Voilà. Vos décisions, vous devez les prendre avec votre intuition et votre cœur, même si, peut-être qu'il faut apporter un peu de rationalité dans tout ça quand vous vous faites peur tout seul. Voilà. Même si on se sert de son intelligence, peut-être aussi pour mettre en forme les choses. Voilà. Le côté méthodique, c'est peut-être pour... Peut-être qu'on doit faire des choix avec son cœur et ensuite, pour donner forme à ses choix, il faut être méthodique. C'est tout à fait possible. En tout cas, avec ce cavalier de coupe, cette cavalière de coupe, on vous demande de suivre la voie de votre cœur, puisque c'est une carte qui parle d'amour, de séduction, de tendresse et d'émotion. D'accord ? Donc, servez-vous de vos émotions qui sont un bon feedback également pour vous orienter, prendre des décisions, s'il y a des décisions, des choix, des choses à trancher. Et puis, avec cette cavalière de coupe, on vous demande peut-être de vous excuser vis-à-vis de demander pardon à quelqu'un ou peut-être qu'il y a quelqu'un qui vient vous demander pardon. Et dans ces cas-là, parce qu'elle est en conseil, il faudra peut-être accepter les excuses, mais moi, j'ai l'impression que c'est plus vous qui devez demander peut-être pardon à quelqu'un. Et là, ça me rappelle cette carte qui est très, très bien aspectée dans votre jeu, mais malgré tout, attention à l'égo et à l'orgueil quand j'ai quand même le diable à la coupe, tout se lit ensemble. Peut-être que pour certains poissons, ça ne parlera pas à tout le monde, mais qu'il va falloir laisser l'orgueil et l'égo de côté pour pouvoir aller demander pardon à quelqu'un pour libérer la voie, avancer de manière plus sereine et avancer surtout sur la voie de votre cœur. Voilà, voilà. Alors, dans votre vie affective, qu'il s'agisse de votre vie amoureuse, des personnes qui vous sont chères ou même de vous par rapport à vous-même, puisqu'on est dans l'affectif, ça peut être vous par rapport à vous-même, on a une lame majeure qui est la justice. Alors, avec la justice, on prend des décisions. Des décisions engageantes, qui peuvent être engageantes d'un point de vue administratif, juridique, mais si ça n'est pas, ça ne touche pas ces domaines-là, vous vous engagez vraiment. Donc, pour les couples qui vont bien, peut-être qu'on prend de nouvelles décisions pour son couple et pour sa vie. D'accord ? Toujours pour les couples qui vont bien et tous les poissons, peut-être qu'avec cette justice, vous êtes en train de faire le tri dans vos papiers, de mettre des choses en ordre pour votre succession, pour vos enfants, peut-être que vous faites des donations, peut-être que tout ce qui est administratif ou juridique vous occupe ce mois-ci. D'accord ? Concernant votre famille. Bon. Pour les couples qui vont très mal, peut-être qu'on décide de se séparer ou peut-être qu'il y a une décision de justice à propos d'un divorce qui est rendu ce mois-ci. Voilà. Mais si on prend la décision de divorcer, on peut prendre la décision de se séparer. J'en suis désolée, mais parfois c'est nécessaire, ça arrive et ça permet de repartir sur de meilleures bases et d'aller plus vers ses désirs. Bon. Voilà. En tout cas, on tranche. Voilà. Pour les couples qui vont mal, mais pas si mal au point de se séparer, peut-être qu'on prend de nouvelles décisions pour se réconcilier. C'est tout à fait possible. Parce que là, on peut vouloir de la réconciliation et classe de couple également. On a quand même la valette de couple, la cavalière de couple. Là, on prend des décisions sur un sujet sur lequel on s'interroge beaucoup. Bon. Il est possible qu'on soit capable de faire preuve d'équité, de droiture et de trancher la poire en deux et de retrouver de l'équilibre dans sa relation pour avancer au mieux. C'est tout à fait possible. Bon. Pour les célibataires, la justice n'est pas une carte de rencontre à moins que vous rencontriez un personnage de loi ou en travaillant dans l'administration. Mais, malgré tout, si vous êtes célibataire et qu'il y a une rencontre pour vous, peut-être que ça ramène de l'équilibre dans votre vie et peut-être que, si c'est suffisamment fort, vous n'allez pas tergiverser pour prendre une décision. vous êtes capable de vous élancer, de vous engager vers votre bonheur. Voilà. En tout cas, c'est une très jolie énergie, la justice à cette place-là parce que les choses sont assez carrées. On est capable de prendre des décisions et c'est ce qui vous aide. Et là, ça me réjouit parce qu'avec la neuf d'épée, on peut avoir du mal à prendre une décision. Voilà. On fait les choses de manière juste pour soi, juste pour les autres. Si on s'exprime, ça me rappelle quand même cette reine d'épée, si on exprime ses besoins, on les exprime de manière très claire et très carrée. Voilà. C'est une belle énergie. On retrouve un petit peu l'énergie de la reine d'épée. En tout cas, on est tout à fait capable de prendre des décisions. On est capable de remettre de l'équilibre dans sa vie si c'est nécessaire. Donc, c'est plutôt une belle énergie. Au niveau professionnel, matériel, financier, avec cette cisse d'épée, il y a du mouvement. On s'éloigne des problèmes. Voilà. On s'éloigne des problématiques pour aller vers quelque chose de plus doux. Donc, peut-être que pour certains, on veut déménager. J'ai vu qu'on pouvait parler de déménagement. Il y avait quand même des cartes. Voilà. Peut-être qu'on décide de bouger, changer de ville, changer d'habitat. Mais c'est plutôt de région parce que c'est lié quand même à votre vie matérielle et professionnelle. Bon. Peut-être qu'on bouge au sein de son entreprise. Peut-être qu'il y a des promotions dans l'air. Peut-être qu'on veut changer de métier, prendre une direction plus en accord avec soi aujourd'hui. Donc, on redémarre quelque chose de nouveau. Peut-être qu'on sort d'un conflit parce que même si c'était dans le domaine affectif, on a la justice à côté. Donc, peut-être qu'on sort d'un conflit à quelque niveau que ce soit dans votre vie professionnelle pour tout d'un coup retrouver de la paix, du calme. Il y a quelque chose qui est tranché. C'est tout à fait possible. En tout cas, il y a du mouvement. Il peut y avoir de la promotion dans l'air. Il peut y avoir un mieux-être si vous avez une clientèle, si vous êtes un créatif, une créative. Voilà. Peut-être qu'on sort des problèmes. En tout cas, il y a un mouvement vers quelque chose qui est plus serein. On a vu tout à l'heure qu'il pouvait y avoir une rentrée d'argent. Peut-être que ça permet d'alléger. Peut-être que c'est au niveau financier où il y a un mieux ce mois-ci également. En tout cas, c'est une belle énergie parce qu'on s'éloigne de ce qui était trouble, difficile, malheureux, triste, enfermant. Donc peut-être qu'on s'éloigne aussi d'un mode de fonctionnement. Et si peut-être que vous avez plus confiance en vous. On a vu que là, il pouvait y avoir de la confiance. Ici, peut-être que vous avez plus confiance en vous au niveau professionnel, au niveau financier. Et là, on se libère un peu de ces chaînes parce qu'il y a du renouveau dans votre vie. C'est tout à fait possible. À la fin du mois, j'avais tiré la 5 de coupe. Donc, j'ai tiré une autre carte parce que quand j'ai une énergie qui peut être un peu problématique comme la 5 de coupe, je tire une carte derrière pour ne pas vous laisser comme ça. Bon, cette 5 de coupe avec cette reine de denis, elle est excellente. Il y a deux possibilités. Soit, parce que vous voyez, la 5 de coupe, en général, elle parle de regrets, de tristesse, d'être trop concentrée sur ce qui n'a pas fonctionné, ce qui a échoué. Mais là, ce n'est pas le cas parce que j'ai la reine de denis derrière. La reine de denis, elle est concrète, elle est ancrée, elle réussit, elle sait prendre soin d'elle et prendre soin des personnes qu'elle aime. Elle sait prendre du plaisir dans les petites choses de la vie. C'est vraiment un personnage extrêmement ancré, concret. Donc, cette 5 de coupe est bien aspectée, elle est dans sa bonne dimension. Donc, il y a deux possibilités. Pour certains, on accepte, parce qu'il y a beaucoup de courage avec la 5 de coupe, pardon, il y a beaucoup de courage, il y a beaucoup d'acceptation, beaucoup d'ouverture d'esprit et beaucoup de capacité à apprendre de ses erreurs. Ok ? Donc, ok, on accepte que quelque chose s'est mal passé, qu'on doit s'en détourner aujourd'hui pour aller vers de nouvelles opportunités que la vie peut vous proposer pour aller vers son bonheur. On fait fi du passé et on est, voilà, on prend soin de soi, on va vers ce qui a du sens pour soi, ce qui rend heureux, ce qui rend stable aussi, parce que la reine de Denis, elle est très stable. Donc, on arrête les remords et les regrets, on arrête la tristesse pour s'élancer vers son bonheur et retrouver de l'équilibre et de la stabilité. Donc, ça, c'est très bien. Donc, on a vu qu'il y avait des nouvelles opportunités, mais peut-être qu'on s'interrogeait, là, on a trouvé la solution à la fin du mois et on s'élance vers son bonheur. Soit, la deuxième possibilité, il y a des choses qui ont échoué, mais tout n'est pas foutu, vous voyez, il y a deux coupes intactes. Alors, on décide de réparer une situation, une relation, on en avait parlé ici, de prendre une décision pour réparer une situation au niveau professionnel et s'élancer vers quelque chose de plus doux ou pour réparer une relation, on prend de nouvelles décisions et voilà, on avait vu qu'il pouvait y avoir de la réconciliation tout au lieu de ce jeu parce que c'est son équilibre, c'est son bonheur, c'est son bien-être, donc on prend les bonnes décisions. Donc, vous voyez que cette 5 de coupe en fin de mois, elle est très très bonne, elle est très bien aspectée avec cette reine de denier, c'était important que je mette une autre carte dessus parce que les cartes ont beaucoup de signification donc parfois il faut éclaircir et puis en plus c'est un tirage général donc c'est d'autant plus complexe. Dans votre monde intérieur, vous êtes extrêmement heureux, heureuse. On a le monde qui est la plus jolie, la majeure du tarot même si moi, ma carte préférée c'est le soleil, malgré tout c'est l'apothéose, il y a de la réussite, il y a de la joie, il y a de la complétude, du bonheur, du bien-être, il y a des compréhensions de l'expérience, on comprend de ce qu'on a vécu et ça c'est très bien avec cette 5 de coupe et c'est très bien avec cette ermite. On a des compréhensions qui permettent d'aller de l'avant et d'ouvrir un nouveau cycle parce que le monde c'est la dernière lame majeure du tarot et après on retourne vers le mat qui est un nouveau départ où on s'élance dans l'inconnu et avec la première lame du tarot, le battleur qui est un renouvellement, un nouveau départ. Donc là, il y a quelque chose qu'on a compris peut-être des leçons du passé parce que là, il y avait quand même, il y a eu de la tristesse, il y a eu des regrets, là, il y a eu de l'angoisse. Peut-être qu'on comprend mieux les choses parce que c'est une carte qui parle d'expérience. En tout cas, il y a de la joie retrouvée, du bien-être retrouvé, du bonheur avec cette carte et on est prêt à s'élancer vers quelque chose de nouveau, vers ses désirs. La neuf de coupe, c'est une très, très jolie carte. La neuf de coupe parle de désir, de contentement, d'épanouissement, de bonheur. Donc on retrouve un petit peu les mêmes énergies qu'avec le monde. C'est la carte du vœu exaucé. Donc vous pouvez la regarder faire un vœu. Voilà, c'est une carte qui porte bonheur. En tout cas, ça montre que vous êtes très heureux, heureuse, au niveau affectif, mais quel que soit ce qui vous rend heureux, ce n'est pas forcément une relation, ça peut être un métier, des objectifs de vie, une nouvelle passion pour quelque chose. On voit qu'on retrouve du désir là. Il y a beaucoup de passion avec le diable. Le diable, je tire toujours un peu la sonnette d'alarme parce qu'il peut y avoir un petit danger avec le diable d'être dans quelque chose qui vous enferme. Mais le diable, c'est la passion. Peut-être qu'on retrouve du désir et de la passion ce mois-ci. On est heureux. Voilà, on est heureux. Peut-être que certains poissons voient leurs rêves se réaliser, un vœu s'exaucer et que ça rend vraiment très heureux. Ça permet de s'élancer à nouveau. Et avec la lune, on parle de votre intuition. On en avait parlé tout à l'heure déjà avec l'ermite et la reine d'épée. On parle de votre intuition. On parle d'amour. Donc, on a parlé d'amour tout au long de ce tirage. On parle de créativité. Voilà, c'est une très, très jolie énergie. Surtout pour vous, poissons, qui êtes très créatifs, très créatives. Vous avez votre monde intérieur. C'est une très jolie énergie pour vous. Voilà. Maintenant, avec cette lune, même si vous êtes très heureux, heureuse, malgré tout, quand j'ai le diable à la coupe et quand j'ai la neuf d'épée ici, attention à ne pas laisser, à se laisser manipuler par ses peurs, par, ne pas se laisser manipuler par une jalousie excessive, par vos zones d'ombre. D'accord ? Ne vous laissez pas manipuler par votre mental quand il vous dessert. OK ? On vous rappelle cela. Parce que s'il y a beaucoup, beaucoup de bonheur, croyez en votre bonheur. On vous demandait de croire en votre chance le mois dernier. Écoutez, croyez en votre bonheur. Vous avez le droit au bonheur. Vous méritez le bonheur. Ne vous inquiétez pas à outrance et ne vous faites pas manipuler par votre tête quand le petit vélo tourne dans le mauvais sens. D'accord ? Voilà, mais la lune peut parler de plein de choses très agréables comme l'amour. Enfin, je vous en ai déjà parlé, je ne vais pas me répéter sinon après, mes vidéos sont trop longues. À la coupe, on a une très jolie énergie avec l'impératrice qu'on parle d'abondance. On a vu qu'il pouvait y avoir des rentrées d'argent. Abondance, fertilité, on parle d'amour. On a parlé d'amour tout au long de ce tirage. On parle de gestation. Peut-être qu'il y a des projets qui sont en cours que vous êtes en train de mettre en place. Ça demande un peu de patience et un peu d'élaboration pour que les choses se concrétisent réellement. Bon, avec l'impératrice, oui, un peu de patience que les choses sont en gestation mais elles vont arriver. En tout cas, cette carte, il y a beaucoup de fertilité, il y a beaucoup d'intelligence, il y a beaucoup de beauté, il y a beaucoup d'abondance. C'est très, très, très joli. Et vous avez une autre lame majeure dessous qui est le jugement. Le jugement, c'est une renaissance. Alors, j'avais parlé de réconciliation ici, possiblement dans une relation affective. On parle de réconciliation possible ou en tout cas de pardon possible avec cette carte. Mais on parle de libération également. Peut-être qu'on se libère de quelque chose qui vous enfermez d'autant que là, avec la justice et la reine des pieds, on est capable de prendre des décisions juste pour soi. Voilà, donc avec ces deux cartes, c'est magnifique ensemble parce que c'est vraiment un renouveau et c'est un renouveau promesse de bonheur. Voilà, il y a de la fertilité, c'est comme des bulles de champagne, ces deux cartes ensemble et puis de la majeure. Ancêtres de couple qui correspondent au roi de couple habituellement, beaucoup de bien-être, beaucoup de douceur, beaucoup d'amour, beaucoup de centrage dans votre monde émotionnel, c'est magnifique, c'est magnifique. Possiblement aussi avec une personne d'un signe solaire ou ascendant d'eau, c'est tout à fait possible. donc vous, les poissons, mais ça peut être également les cancers ou les scorpions. Voilà, mais en tout cas, il y a beaucoup de centrage, beaucoup de réceptivité, beaucoup de créativité, beaucoup d'amour, beaucoup d'équilibre avec cette 6 de denier, c'est très très beau. Alors, c'est vrai que là, je vous avais parlé de vous parce que j'ai tiré la deuxième carte ici pour avoir une orientation sur ce que signifiait cette 5 de coupe, mais on peut vous parler également il y a peut-être un peu de nostalgie ou de regret ou alors une réconciliation vis-à-vis d'une personne qui a de la terre dans sa charte, c'est-à-dire taureau, vierge, capricorne. Voilà, c'est possible. Mais enfin, je crois que cette traîne de denier parle plus de vous. Alors, les petits messages que j'ai tirés pour vous, mes chers poissons, ce mois-ci, c'est une très belle lecture, je suis très heureuse et c'est une lecture qui est dans la continuité des énergies du mois dernier. Nous avons, je calme et nettoie mes révoltes intérieures, je répare par la compréhension, on en a parlé ici, mes révoltes intérieures correspondent bien au diable, à la lune et à la neuf d'épée. Donc, je répare par la compréhension. Toutes les étapes que je vis sont là pour me faire grandir, compréhension, prise de recul, expérience, voilà, c'est tout ce qu'on a dit, je ne vais pas me répéter. Ce que je fais à l'autre, je me le fais à moi-même, aussi j'applique une autorité juste, on vous a parlé d'autorité juste avec la justice et la reine d'épée et puis aussi avec la cavalière de coupe, d'être capable, voilà, de faire amende honorable, c'est très beau, ça correspond bien. Et à la coupe, vous aviez, j'accepte mon plan de vie, je calme ma rébellion à nouveau intérieure et mon orgueil. Je vous en avais touché un mot ici avec la fierté, dignité qui est très bien aspectée mais peut-être que c'est à observer d'être dans le bon aspect de la carte, attention à l'ego mal placé parce qu'avec le diable à la coupe ici, c'est possible. Donc, j'accepte mon plan de vie, je calme ma rébellion intérieure et mon orgueil. je laisse place à la gratitude car toute chose me fait grandir du moment que je la comprends. Mais écoutez, on vous parle beaucoup de comprendre quelque chose dans votre vie, peut-être par rapport à une situation qui n'a pas été heureuse, qui s'est mal passée, mais avoir la compréhension des choses permet de ne pas se placer dans l'aigreur et la fermeture mais au contraire, d'ouvrir son cœur, d'être dans la gratitude avec cette cavalière de coupe, ce désir-là de vous réouvrir, cette neuf de coupe et cette impératrice de vous réouvrir à l'amour. C'est très, très, très beau. Donc, il y a quelque chose que vous comprenez mes chers poissons ce mois-ci et qui vous permet d'évoluer au mieux. Voilà, j'espère que cette lecture vous aura éclairé. Si c'est le cas, vous pouvez liker cette vidéo, c'est la récompense de mon travail, vous pouvez la commenter, j'ai toujours beaucoup de plaisir à vous lire. Vous pouvez également la partager, ça permet de me faire connaître et puis si vous venez d'arriver sur ma chaîne, vous pouvez vous abonner. C'est une jeune chaîne, elle a besoin de grandir et de s'épanouir. Un immense merci par avance. Et puis, vous pouvez également aller voir vos signes ascendants et lunaires pour prendre un peu plus d'informations, resserrer cette lecture pour qu'elle devienne un petit peu plus personnelle. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre et je vous dis à bientôt.